Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination, vous en conviendrez. Et l'étude des pouvoirs des juges des droits et libertés est, plus qu'une petite expédition de la pensée, un véritable périple au gré d'un monde imaginé, loin de moi l'envie de vous convertir au côté obscur de la justice, vous n'en sortiriez pas vivant, je vous propose d'imaginer un monde, un monde dans lequel c'est la peur qui fait la loi, un monde dans lequel c'est la peur qui pousse nos dirigeants à vouloir réduire dans l'urgence notre liberté au profit de notre sécurité. Vous l'aurez compris, ce monde n'est pas tant imaginaire que cela. Dans ce monde merveilleux se trouve le droit, qu'on peut représenter sous la forme d'une balance plus ou moins équilibrée entre plusieurs principes. Le socle de cette balance est constitué de ce que l'on appelle les droits et libertés fondamentaux. C'est ce que j'observe dans ma thèse. Ils sont dits fondamentaux parce qu'ils sont tout simplement au fondement même de notre droit et auraient pour objet fondamental protéger l'être humain. Par exemple, l'insalubrité de notre bien-nommée prison bonne nouvelle de Rouen est contraire aux droits fondamentaux à la dignité humaine. Par ailleurs, tout le monde ici est d'accord sans doute pour affirmer que la liberté sexuelle c'est fondamentale. Détrompez-vous, car la Cour européenne des droits de l'homme a jugé en 2005 qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à ligoter une personne de la tête aux pieds tout en lui faisant subir 50 nuances de plaisir, pardon, de douleur, même avec son consentement. Enfin, même les kamikazes de Daesh bénéficient du droit fondamental à la vie. Et il en existe tant d'autres, mais qui a la maîtrise et de la définition et de l'application de ces droits et libertés fondamentaux ? Ce sont les juges. Et il en existe de toutes sortes, et ces différents juges peuvent interpréter différemment ces droits et libertés. Finalement, chaque juge peut construire sa propre balance comme il le souhaite. Mais alors ces juges disposeraient-ils d'armes en commun destinées à harmoniser la protection ? Réponse de Normand, tête vainque, oui, tête vainque, non. Je propose de démontrer dans ma thèse que ces armes existent et qu'elles suffisent, mais qu'elles ne sont pas utilisées de la même manière par tous les juges, ce qui pourrait entraîner un fâcheux déséquilibre qui désavantagerait la protection tant espérée. Face à l'explosion des libertés, les juges vont devoir faire des choix au détriment de certains droits. Et cela peut emmener à des dérives, surtout en période de crise et d'état d'urgence, comme aujourd'hui. Parce que les juges en ont la faculté, ils peuvent être soit gardiens, soit fossoyeurs des droits et libertés. Mais qui peut honnêtement leur reprocher de garantir notre sécurité ? Il convient donc de mettre en évidence cette articulation déséquilibrée de l'office des juges, afin que la justice ne devienne pas le terrorisme de la liberté. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada